bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo capilote consacrée au partage d'une expérience de photogrammétrie aérienne plutôt qu'un tutoriel classique c'est un vidéocast que je partage avec vous aujourd'hui avec au programme la photogrammétrie on the slide les drones et leur utilisation en suisse et les logiciels d'acquisition et de traitement photogrammétriques que nous avons utilisé pour produire un objet 3d représentant le château de vue flanc vous trouverez sur capilote.ch les images aériennes ainsi que le fichier point obj produit par le logiciel de photogrammétrie afin que vous puissiez vous même vous lancer dans des essais n'oubliez pas en y passant de vous abonner à la newsletter à la chaîne youtube et de liker la page facebook évidemment cette vidéo a été tournée le jeudi 16 mars 2017 lors de la 3d thursday meetup à renon lausanne ces meetup ont lieu tous les 3e jeudi du mois et je vous invite à vous y inscrire pour y participer sur le site internet meetup.ch je profite au passage de remercier olivier pour l'organisation de ses soirées dans les locaux du fix me hackerspace un endroit où il fait bon croisé des barbus qui aiment vivre la nuit dans un joyeux boxon et merci à greg de greg design point ch qui m'a accompagné dans la préparation de ses tests et qui a enregistré et filmé la soirée cette média copilot copilot vous connaissez tous j'espère c'est une chaîne de tutoriel blender 3d pour les débutants initiés donc pour les non initiés à blender je vous invite à aller sur copilot copilot.ch à liker facebook et tout ça en passage vous inscrirez à la chaîne youtube il ya voilà il ya une dose donc l'idée c'est aussi de faire un tutoriel une fois avec agis love photoscan pour blender 3d spécifiquement et puis cette média c'est une petite agence de production que j'ai monté il ya quelques années est dans laquelle j'offre une panoplie de services dans la communication digitale et la production de contenu numérique avec un drone qui nous a qui sert plutôt à faire de la photo pour alors de l'intégration 3d une fois pour greg et un projet de promotion immobilière de la photo pour des agences immobilières pour des propriétés un peu haut de gamme pour mettre ça dans un dossier de vente et puis ben en l'occurrence là on l'a utilisé pour un projet de photogrammétrie et donc c'est un projet vraiment pilote pour nous et c'est pas un je dirais un service professionnel qu'on fournit à travers l'agence pour tous on fera pas beaucoup de théories parce que je n'aime pas ça par contre je pense que c'est important juste de comprendre comment fonctionne un logiciel de photogrammétrie et pour ça c'est assez simple il suffit de se représenter comment la vision stéroscopique est reproduite par votre cerveau parce que c'est à peu de choses près le même principe vous avez dans les deux yeux vous avez dans les deux yeux une différence un écart entre les deux yeux donc on va imaginer la caméra qui s'est déplacée et puis qui a fait deux photos distinctes avec un objet qui a une position spatiale et puis une image qui va être reproduite et puis grâce à ces différentes à cet écart on va réussir à reproduire une image en trois dimensions je pense que la la vision stéréoscopique on a tous la chance d'en profiter tous les jours pour ceux qui portent des lunettes puis qui est un jour on les porte pas se rendre compte que voir en 3d c'est quand même vachement mieux moi depuis que j'en porte j'ai retrouvé une vie en 3d puis j'ai une sorte d'émerveillement quoi donc là vraiment le je pense que principe est simple et puis que je vous je fournirai le port point en format pdf aussi comme ça il ya des liens où j'ai piqué tous ces trucs donc si ça vous intéresse de creuser le sujet n'hésitez pas surtout que la photogrammétrie c'est quelque chose de pas très récent puisque vous voyez que il ya une patente de 1893 pour faire de la photographie visiblement à partir de ballon pour pouvoir faire vraisemblablement de la cartographie pour pouvoir faire de géologie pourquoi pas par archéo architecture donc c'est un procédé on fait de la triangulation à partir de nos images etc donc sans avoir besoin de rentrer dans les équations et le détail de la géométrie on comprend que ça va être possible de le reproduire puis évidemment aujourd'hui avec la puissance de calcul qu'on a sur nos machines on peut utiliser les mêmes procédés mais avec des images digitales pour pouvoir reproduire des objets en 3d donc ça c'est l'image que vous avez à droite avec des points avec des pixels que vous allez retrouver ici sur chaque image qui vont correspondre à chaque fois à ce point là et ça c'est vraiment ce que le ce que le logiciel de photogrammétrie fait dans son algorithme c'est d'aller rechercher les pixels identiques sur l'image en fonction de l'angle du positionnement de la caméra il va pouvoir reconstituer l'environnement en 3d ça c'est un screenshot d'un des logiciels de 3d qu'on va voir tout à l'heure de photogrammétrie qu'on va voir tout à l'heure donc ça c'est assez simple vous voyez qu'en fait il fonctionne avec alors ça c'est le projet qu'on a réalisé donc il ya toute une série de caméras qui ont été reproduites qui ont été replacées recalibrées et puis sur toutes ces caméras il a été repéré des pixels et puis là vous voyez qu'il ya un des des pixels qui vont être reproduits sous forme de nuages de points dans un espace tridimensionnel qui ont été retrouvés sur plusieurs caméras donc typiquement ce nuage de points on verra ça en live dans le logiciel tout à l'heure ce nuage de points se retrouve dans pas mal de ces caméras ici et puis c'est à l'aide de ces nuages de points qu'on va densifier qu'on va ensuite pouvoir créer la géométrie pour reproduire un modèle 3d il ya d'autres techniques de reconstruction 3d vous voulez peut-être déjà vu dans un contexte plus archéo ou plus urbanisme ça fonctionne avec des scanners laser c'est pas ton procédé non je tiens ici c'est à peu près donc là on ça fonctionne différemment c'est donc plutôt que de comparer à travers avec des photos c'est un scanner qui balance des millions de lasers point de rayon et puis qu'il y reçoit et puis qui va les placer spatialement donc c'est vraiment du scanner 3d alors en tout cas pour l'aérienne je suppose que le scanner coûte plus cher que le drone donc la photogrammétillerie reste peut-être un outil et un procédé cost effectif par rapport à celui là mais je pense qu'avec ça on est aussi peut-être beaucoup plus précis plus vite en tout cas dans l'archéologie pour ce que j'ai pu voir comme reportage sur la 5 j'aime aussi de l'intérieur on peut le faire en intérieur aussi en photo mais ils vont dans les pyramides voilà ils vont faire des trucs à un moment donné ils veulent reconstituer archiver un monument historique ils vont le scanner sur toutes les coutures intérieur extérieur et puis à partir de nuages de points le procédé est le même ils font des nuages de points puis après ils reproduisent une géométrie l'expérience photogrammétrique dans le processus il est assez simple pour nous c'était un drone tout le monde connaît le château de vue flanc vous l'avez vu en grande photo mais c'est un château magnifique qui mérite le détour vous allez découvrir tout à l'heure vous en avez un petit aperçu ici donc dans le processus on nous voulait faire de l'aérien parce qu'on voulait reproduire un gros modèle donc on est parti sur un château un peu sexy il nous fallait un drone dans le processus il nous faut un outil d'acquisition puisque on peut évidemment faire des photos depuis le sol on pourrait faire des photos aériennes un petit peu au bol mais pour ça il nous faut un outil qui va collecter les images et puis vous allez voir qu'on a mieux que ça un outil de traitement on verra de soft et puis quelle exploitation des résultats on peut en faire on va parler un petit peu drone c'était une occasion de vous sensibiliser à ces aspects là parce que si vous ressortez tous d'ici en vous disant demain je vais voler et puis je vais m'acheter un drone je vais faire des images c'est une bonne idée je vous encourage à le faire on mettra les liens amazon donc voilà nous on a travaillé avec le drone que vous avez là qui est un inspire one qui a une autonomie de 10 12 15 minutes donc ça c'est important l'autonomie parce que plus vous volez longtemps plus vous faites de photos c'est une machine impressionnante elle fait quatre kilos elle est sexy il ya les bras qui se remontent on a l'impression que c'est un vaisseau spatial donc on a du plaisir à la faire voler on a une super expérience avec les je dirais les drones de dji en général parce qu'il ya une application qui est vraiment super top pour pour travailler pour pour faire de la photo de la vidéo mais aussi pour faire de l'automation de capture d'image vous allez le voir on est par contre un coup de gueule quand même c'est pas et peu évolutif en l'occurrence ça c'est la politique de dji qui à chaque génération veut vous forcer à changer d'appareil donc un drone c'est un système que j'ai acheté il ya deux ans avec des batteries supplémentaires et tout le tout il y en a à peu près pour 4000 francs aujourd'hui à la revente je pourrais espérer en tirer 1000 à 1500 francs donc la décote est violente surtout que tout ce qu'ils ont sorti comme nouveauté nouvelles caméras alors pas toutes mais nouvelles caméras nouveaux accus plus d'autonomie nouveaux modèles etc ben ils sont quatre cinq six mille francs et puis tous les accessoires que vous avez vous pouvez pas les utiliser donc toute façon tout devient obsolète parfois même la radio par que la commande vous pouvez la balancer donc c'est cuit donc merci qui merci dji aïe là non c'est vrai que ça ça m'a ça m'a contrarié mais maintenant c'est une durée de vie quand même intéressante c'est un outil que j'ai amorti depuis longtemps à travers d'autres projets que de la photogrammétrie et puis ça nous a servi voilà pour aussi du plaisir pour ceux qui aiment le modélisme on a comment on a commencé il y a bien longtemps c'était pas avec greg mais c'était un hélicoptère radiocommandé c'était une gopro en dessous enfin les drones n'existaient pas les ipads non plus enfin ça nous rajeunit pas mais aujourd'hui la technologie quand même l'assistance au pilotage et tout elle est quand même magnifique il transporte un appareil photo standard non ben oui mais disons que ça lève ça peut lever pas mal de poids par contre il n'y a pas les nacelles qui permettent gyro stabiliser qui permettent de stabiliser pour la photo mais surtout pour la vidéo il n'y a pas l'équipement nécessaire pas sur ce modèle là il faut passer sur d'autres modèles qui sont encore plus cher c'est ce qu'ils appellent la gamme là on est dans la gamme professionnelle vous avez le fantôme 4 en dessous qui est la gamme on va dire grand public qui fait alors je pense super boulot pour le pour la photogrammétrie déjà caméra équivalente c'est juste que vous avez voilà vous avez moins de souplesse en termes de comme il est patin se relève pas pour tourner la caméra etc c'est il y a moins de souplesse commentaire pour l'inspire one qui puisque c'était une problématique dans notre expérience photogrammétrique c'est que pour pouvoir exploiter tous les logiciels qu'on voulait en termes l'ipad etc pour le piloter connecter à la radio il a fallu passer tous les upgrades de firmware et pour le la tablette et pour l'application et surtout pour le drone et le drone les updates de firmware c'est pas juste un update de firmware c'est la caméra c'est les accus c'est la totale donc quand ça fonctionne pas ce qui est arrivé le drone il repart chez dji aïe en allemagne merci qui deux semaines d'attente deux trois vous faut payer le port bref donc voilà ouais alors eux en plus ils se goinent frais ils vont ils vont ils vont bien mais vous le verrez tout en bas il je suis pas un promoteur de dji aïe mais en attendant voilà ils font des produits qui marchent de qualité le fantôme 4 c'est 25 minutes donc encore plus top en termes d'autonomie pour faire de l'imagerie puisqu'il faut beaucoup de photos donc faut que ça puisse tenir en l'air longtemps le fantôme 4 plus et pas évolutif du tout donc pas de switch de caméra alors qu'il ya une caméra pro pour l'inspire one même si maintenant elle est périmée puis là ils vont sortir le matrice 200 qui m'a fait tomber de ma chaise parce qu'ils sortent encore un nouveau drone puis tous les trois mois ils ont sorti un nouveau puis le sud a devient obsolète autonomie 35 minutes 7 km de portée arbre ça ça fait bien marrer l'inspire one ces deux kilomètres mais 7 km de portée de façon en suisse législation je vais vous en parler tout à l'heure après vous oubliez et puis la popularité de leurs produits fait que vous trouvez les applications des développeurs qui développent des applications pour les drones typiquement pour la photogrammétrie et ainsi de suite donc ça c'est l'avantage de fonctionnaire de rouler avec eux c'est que vous allez trouver la panoplie d'outils adéquats pour pour travailler et puis l'intégration des profils de caméras c'est juste ça veut dire que même maintenant les logiciels de photogrammétrie puisqu'on corrige distorsion de lentilles et tout ça on les profils des caméras de dji parce que il ya tellement de drones dji sur la planète que c'est le premier truc qu'ils intègrent dans le logiciel donc au moins ça c'est des trucs l'intégration vous n'avez pas besoin de vous poser de questions la caméra qu'est ce qu'il faut grosse résolution pas grosse résolution je pense que la zenmus x3 qu'on utilise sur l'inspire one 12 mégapixels donc 4000 par 3000 grosso modo du 20 mm sans une grosse distorsion fonctionne bien c'est pas nécessaire d'avoir une énorme résolution parce que plus vos photos sont grandes et lourdes plus ça va être process consuming dans votre traitement après donc il faut des fautes de bonne qualité mais pas forcément très grande parce que vous avez qu'à en faire plus aussi pour couvrir du terrain vous voyez sur le petit schéma à droite ce que ça le il faut faire du il faut recouvrir en fait les images les unes par rapport aux autres c'est à dire que il faudrait que le logiciel puisse facilement retrouver des pixels identiques dans les images donc il faut ce qu'on appelle l'overlapping si c'est 60 80% moi je sais c'est moins sexy recouvrement recouvrement il est pas mal aussi donc là le l'overlap il faut y penser c'est clair que vous faites fassiez un vol circulaire autour d'un objet ou un vol un peu cartographique comme sur le schéma là il faut y penser parce que c'est important pour logiciel de retrouver des pixels identiques sur plusieurs photos qui puissent les identifier attention à la sensibilité quand on paramètre le vol aussi puisqu'il faut éviter absolument le grain sur l'image parce que si on rajoute du bruit numérique du haut capteur donc vous oubliez les photos by night parce que le bruit numérique ça va créer du pixel qui sera pas identifiable sur une autre photo donc évidemment que ça va ça va moins bien fonctionner pour la photogrammétrie donc des iso plutôt bas éviter les flous de mouvement puisque si vous avez un drone qui prend des images sans s'arrêter ça a été on a fait une première expérience en fait de photogrammétrie greg on a fait une sorte de vidéo on était bon c'était en plein hiver il faisait sombre c'était en fin de journée il faisait froid aussi et puis il faisait pas assez jour donc et puis on était dans un mode où le drone s'arrête pas et puis même quand il tournait pour prendre l'angle puis partir il y avait un flou radial même donc c'était vraiment en termes d'exploitation il y a beaucoup d'images qu'on a dû passer à la poubelle c'était dommage donc ça c'était une première expérience qu'on a fait ce qui nous a amené à faire mieux pour cette présentation donc l'avantage de pas s'arrêter évidemment c'est un gain de temps pour la batterie puisque si vous arrêtez pas vous faites plus de photos vous couvrez plus de surface aussi parce que suivant la surface que vous voulez cartographier ou élever en modèle il faut beaucoup de photos et couvrir beaucoup de terrain et tu es obligé d'avoir du beau temps et du beau temps constant c'est à dire l'enseignement identique alors ça c'est alors oui ça c'est un bon point pour oui c'est un bon point qu'on qu'on peut évoquer déjà maintenant mais c'est vrai que comment les textures vont être produites à partir des photos si on a un moment donné des photos avec un alors un isofix pourrait être intéressant mais c'est clair quand on tourne autour d'un objet puis qu'on a le soleil tout d'un coup qui est plus du bon côté on risque d'avoir des textures qui qui jurent un peu ensemble mais pour ça je dois dire qu'on a fait l'expérience d'ailleurs avec sur ce projet là et puis en fait la génération des textures par le logiciel photogrammétrie est plutôt bonne je pense qu'il fait des il fait des mariages et puis il mélange assez bien l'ensemble fait des photos trop de frames je pense trop d'images si ça 25 images par seconde et puis faire des générations des images de png et puis voilà générer une séquence d'images et puis exploiter voilà mais ça marche aussi on a on a évoqué le le test avec greg on n'a pas fait mais ça je pense ça marche aussi par contre si on tourne bon là il faut il fait du 4k celui là donc on peut même monter à des résolutions intéressants oui alors tous les toutes les data qu'ils mettent dans l'exif etc aussi c'est clair qui sont pas pas forcément nécessaire pour le logiciel de photogrammétrie il arrive à retrouver le positionnement de la caméra sans ça mais qui simplement simplifie le traitement accélère simplifie et puis augmente la la précision je sais pas on pourra regarder mais je sais pas si à l'angle l'angle de la caméra etc je sais pas c'est pas même pour regarder dans pix4d on voit pas mal de choses oui ben voilà la question gardée en tête les images serviront à générer les textures pour le ça va apporter finalement tout le réalisme du modèle parce que la géométrie sera jamais parfaite ce qu'il ya aussi est ce qu'on a eu et que vous verrez là c'est que ben il faisait très très beau jour là on a une énorme projection d'ombre derrière le château donc du coup après pour le lighting de la scène en 3d si vous voulez orienter les ombres différemment c'est un peu cuit quoi donc un jour où à la limite c'est un peu diffus un petit peu un petit peu brouillard léger ou si on a des ombres un petit peu moins franche c'est pas si mal c'est pas si mal parce que s'il faut retraiter derrière en post-production c'est toujours du travail en plus donc là c'est la voilà c'est la caméra d'entrée de gamme vous voyez malheureusement la triste zen musics 3 entre temps dji a sorti toute cette gamme ici on est dans la gamme pro 16 mégapixels alors que alors ça filme en rose ça par exemple pour faire de l'extraction d'image par contre la caméra là elle est haute 4000 4500 francs juste la caméra il ya un disque dur il ya un ssd qui est attaché etc donc ça c'est ce qu'ils appellent la caméra pro ça je crois que c'est une thermique puis ça c'est une nouvelle qu'ils ont sorti qui est un zoom optique je sais pas si c'est vraiment utile mais elle a un zoom optique qui est pas mal petit rappel en suisse on vole pas n'importe où le temps que vous faites moins de 500 grammes il ya aucun problème si vous faites plus de 30 kilos mais il faut déjà y aller pour lever un drone de 30 kilos mais là vous faut c'est sous mes autorisations de l'office de l'aviation civile vous devez voler à vue donc pour moi c'est environ 300 mètres après je vois plus drone il devient trop petit mais voilà 400 300 400 mètres c'est ce qu'on avait fait à échalant voilà le drone moi je le vois plus puis si je lâche le drone des yeux pour regarder l'écran ce qu'on est en train de shooter comme image puis je relève les yeux je l'ai perdu je le vois plus puis il ya toujours des boutons haut mais etc mais techniquement l'office de l'aviation civile ne vous laisse pas vous reposer sur la technologie donc ça c'est en fait des lois qui couvrent l'aéromodélisme en général et pas spécifiquement le drone le vol immersif est interdit et soumis à autorisation les lunettes donc tu peux pas le faire en mode je vais voler sur 7 kilomètres c'est pour ça que je disais tout à l'heure portée de 7 kilomètres c'est cool mais voilà il a donc là faut les autoriser c'est pas enfin c'est pas interdit c'est soumis à autorisation c'est comme les les vols au dessus d'une manifestation paléo festival etc on oublie enfin soumis à autorisation mais il faut c'est un dossier comme ça avec gestion des risques la totale no fly zone aéroports internationaux 20 kilomètres donc zurich berne vous voyez les grosses taches bleues tous les aérodromes les petites taches roses c'est cinq kilomètres autour de l'aérodrome donc ça c'est vraiment aéromodélisme et ça les amendes sont salés quel que soit l'attitude quelle que soit l'attitude c'est interdit mais souvent en moi j'ai fait des shootings photo à prix juste à côté de la blécherette ou autre les autorisations il les donne mais il limite justement l'altitude et puis on définit un cylindre dans lequel on peut voler mais qui est assez bas alors pour faire de la photogrammétrie en général ça suffit voilà on n'a pas besoin de voler à 100 ans on a fait un truc comme viflon on a quand même été haut mais j'autant voilà normalement si un accident bye bye donc des mouettes les mouettes ça est arrivé aussi donc ça vraiment vraiment si demain vous allez acheter un drone c'est un truc que même dji intègre dans son firmware les no fly zone donc aujourd'hui si vous habitez genève et que vous avez un drone dji vous pouvez faire 30 km pour pouvoir le faire voler ce qu'il ne colle pas et puis définissent des cônes autour des aérodromes donc même s'ils veulent le drone vol dès qu'il se rapproche de l'aérotromes automatiquement il va descendre et se poser jusqu'au sol j'ai jamais testé pour voir ça fonctionner ou pas mais c'est en tout cas ce qu'ils disent mais tant mieux parce comme ça ça évite certainement que les gens fassent n'importe quoi par contre à genève vous êtes cuit région du rick aussi la commune même si vous respectez les règles de l'OFAC la commune peut avoir des restrictions sur son sol il faut toujours contacter la commune demander une municipalité si vous pouvez ou pas ce qui est pénible mais qu'il faut faire à mon avis la police vous pouvez toujours les avertir j'ai fait des photos à haute nanda où je volais à un mètre d'un balcon où il y a un type qui fumait une clope et puis vous avez des photos d'une d'un d'un d'une promotion immobilière et puis ben voilà s'il appelle la police autant qu'elle soit déjà au courant vous avez les autorisations d'être là parce que ça peut arriver aussi firmware dji je vous en ai parlé puis l'assurance responsabilité civile minimum 1 million valable pour l'aéromodélisme c'est le cas en général dans les rc les assurances ménages qu'on a mais si vous voulez en faire sérieusement c'est mieux de vous renseigner et si vous voulez le faire de manière à faire une activité lucrative il faut aussi avoir une assurance professionnelle à ce moment là et puis on monte un petit peu je pense dans les voilà dans les dans les prix de l'assurance et c'est de la rc qui se font il faut faire sauter des clauses et c'est donc ça c'est les choses sur les sur lesquelles il faut se renseigner parce que si vous esquintez mémé ou vous cassez un peu de fleurs sur un balcon ou tomber sur une voiture n'importe quoi l'incident technique peut arriver et puis l'incident technique après est ce que c'est dji le responsable parce que le drone est parvenu est ce que c'est vous voilà autant être couvert les drones oui il ya des logs non non il ya des logs oui oui ils enregistrent tout il ya des boîtes noires dans le drone donc ils enregistrent tout la télémétrie l'état de la batterie tout donc c'est ce qui permet aussi à dji aille quand il ya un problème qu'on vous renvoyant garantie de voir en fait ce qui s'est passé ici vous voyez qu'il n'y a pas que les erreurs drôme et tout il ya des espaces naturels les grands jets vous n'allez pas déranger les oiseaux migrateurs tout ça c'est des zones naturelles etc alors après on peut toujours le faire en mode ninja mais si vous restez coincé dans un arbre comme ça arrivait il ya pas longtemps que c'est la police qui vient le décrocher surtout lausanne réga hélicoptère chuve ils volent bas donc ils plaisantent pas donc vraiment tout le monde rêve de faire la cathédrale de lausanne mais on l'a pas fait en mode ninja évidemment que tout geek qui se respecte n'a pas envie de faire voler son drone pendant deux heures et puis de faire le tour du château en se demandant si l'overlapping est bon et puis s'il a assez d'images etc donc on va essayer de faire une automation parce que ça nous permet de boire un café tranquille pendant que le drone vole fait une mission solo et puis ramène les images à la maison donc c'était l'occasion de vous parler de la courbe du geek et puis de voir effectivement que c'est ce qu'on a fait dans notre cas c'était l'occasion de tester un logiciel de d'automation pour le drone c'était la deuxième fois que je laissais le drone partir tout seul et faire un vol automatique ce qui est un petit peu stressant aussi c'est un petit peu comme quand votre voiture pour ceux qui ont eu la chance d'essayer une voiture qui conduit tout seul vous devez lâcher le volant ça fait le même effet ça a marché hyper content hyper précis hyper bonne expérience donc soyez geek c'est le moment de vous passer une petite vidéo de notre expérience là bas bon alors tu es en train de faire quoi à thierry je conduis tu conduis oui d'accord je n'avais pas remarqué mais mais plus précisément qu'est ce que tu es en train de faire concrètement je vais aller voler avec mon drone tu vas aller voler avec ton drone merci il faut soit qu'il soit assez loin le drone mais à un moment donné s'il passe derrière le donjon moi je vais complètement paniquer tu vois donc l'idée aujourd'hui c'est de refaire de la photogrammétrie comme la dernière fois dans l'autre vidéo mais cette fois avec un élément un objet une dizaine de fois plus intéressant que notre vulgaire stand de tir donc là on a choisi pour vous pour pouvoir constituer un fichier 3d à partir de prise de vue drone un château château de juit flanc à la différence de l'autre fois on va tester aujourd'hui aussi un vol circulaire autour du château qui nous permettra probablement d'avoir une meilleure qualité sur les façades des meilleures textures etc donc on ira aussi faire des vols qui sont ciblés façade du château pour avoir expressément une bonne qualité de texture que ça nous fasse une bonne reconstitution avec le logiciel de reconstruction photogrammétrique donc là comme toujours la danse la danse du drone donc là je précise il ya que ce drone là qui nécessite une telle difficulté de préparation bon alors si on fait bien notre job normalement vous devriez vous retrouver à la fin avec un fichier 3d du château dans son ensemble l'altitude is quite high make sure it's legal in your country on va lancer une circular mission on va évidemment venir se caler ici au dessus du château on va donner une inclinaison à peu près 45 degrés à la caméra pour le shooting donc on va essayer d'être quand même assez loin du château et donner une altitude assez élevé pour pas se prendre le donjon où les arbres qui sont à côté 140 par 140 mètres ça pourrait être pas mal un cercle qui est à peu près deux fois plus grand que la surface au sol du château on va voler à 120 mètres qui est assez haut mais comme on est en dessous du château que le clocheton du château a l'air d'être à 120 mètres avec le vol qu'on a pu faire on va pas prendre trop de risques on a 296 mètres à parcourir pour la mission et puis je pense qu'on va le faire voler à une vitesse peut-être un peu plus rapide qu'avant et donc il va faire une photo toutes les dix tous les dix degrés donc théoriquement il revient avec 36 photos du tour du château ce qui nous permettra de générer pas mal de textures et de géométrie je pense parce qu'il est débile c'est notre point gps par rapport à lui tu vois ça veut rien dire l'ipad est complètement à la rue on va juste regarder les photos qu'il est en train de faire ça va être intéressant on aura de la toiture on aura bon il y aura le chien d'ombre je pense ouais tu vois ce qu'on aura au putain alors pour faire un petit bilan de cette première expérience le vol circulaire est quand même assez difficilement utilisable pour ce genre de d'opération parce que on a du mal à définir le centre exact de l'objet sur la carte donc là le logiciel c'est pics 4d ou pics 4d comme bon la santé capture qui est fait pour l'ipad en l'occurrence qui permet et qui contient alors il y en a d'autres qui sont payants celui-là est gratuit en plus puis s'intègre dans la suite pics 4d d'ailleurs qu'on verra tout à l'heure comme traitement photogrammétrique gratuit je pense que c'est le seul que j'ai vu qui m'a vraiment plu en plus ils ont rajouté dans une mise à jour récente la mission circulaire qui pouvait se faire qu'avec certains types de drones maintenant ils le font à quasiment tous les produits de dji donc pour nous ce qui était vraiment intéressant c'était de faire deux missions la double grid mission qui permet de faire voilà un croisement genre mode rescue pour rechercher les survivants au milieu de la mer puis la cartographier vraiment avec la caméra à non pas 90 mais à 80 degrés quand on les a fait pour quand même avoir un petit peu de d'angle et puis pas forcément être trop mode orto déformé avec le 20 mm et puis une mission circulaire pour vraiment la capturer la texture du château les tuiles les détails donc deux tests plutôt réussis donc là vous l'avez vu on est dans l'interface de l'ipad alors c'est quand même tout un mic mac c'est à dire il faut préparer le truc qui il vous dit l'autonomie que vous avez si vous pouvez faire le vol à cette autonomie ou pas faut régler l'altitude nous on était ici un petit peu en contrebas du château donc on sait pas exactement combien plus bas du château on est en plus le donjon wikipédia dit qu'il est à 60 mètres mais on sait pas trop donc comment vous set up l'altitude pour pour pas trop flipper surtout que moi je suis un naturel peu anxieux pour vous choper le donjon pour toujours avoir le drone à vue pour avoir fait quand même un test avant on peut le récupérer en manuel le drone donc si le vol automatique se passe mal on peut intervenir et puis ramener la bête il y a toute la partie aussi donc là vous voyez il définit vraiment le trajet qui sera fait par le drone ici puis là vous avez la mission circulaire au moment où vous allez appuyer start il va faire tout un certain nombre de contrôle le nombre de satellites il ya le home point qui a été cété c'est à dire le l'endroit où il va revenir si jamais il perd la liaison avec la radio il revient automatiquement au point de départ à quelle altitude il doit voler pour revenir au point de départ il ya des arbres pas des arbres etc donc vraiment tout ça à repérer en termes d'environnement et puis ensuite vous uploader la mission dans le drone donc de l'ipad dans la radio dans le drone et puis là comme je vous disais si vous n'avez pas les firmwares up to date la totale c'est cuit ça n'a jamais marché donc j'ai galéré mais tellement de temps avant de pouvoir faire vraiment fonctionner l'ensemble que c'est passé par la case magasin pour le drone et puis là ça a fonctionné un autre point ici vous voyez finalement le trajet qui a été réalisé les photos qui ont été faites par le drone donc là on est à la fin de la mission des deux missions la problématique ça a été il vous met un petit point de départ où le drone va se déplacer pour aller faire sa mission autonome le il va y aller en ligne droite il réfléchit pas trop donc attention à ce cas sur le trajet il va monter à l'altitude que vous avez défini donc il va quand même au direct ce qui n'est pas forcément le trajet le plus économique en termes de batterie mais au moins c'est le plus safe et puis ici vous voyez que il fait un trajet vous pouvez pas trop savoir exactement comment il va faire comment il va suivre son trajet en fait puis là on avait décidé qu'il allait s'arrêter pour faire les photos pour qu'elles soient bien nettes parce qu'on a eu problème la première fois donc on pouvait pas faire un milliard de photos et couvrir beaucoup plus de surface puisque le drone vole max 15 minutes il ya toujours 30% de marge donc ça c'est le max qu'on pouvait faire parce qu'il faut compter aussi le temps de retour qui fait à l'altitude max et puis après le temps qu'il redescendait pour se poser au sol un autre point problématique ça a été l'éloignement par rapport au point de départ vous voyez que sur google maps que vous pouvez mettre aussi sur la carte de sur le logiciel la fixe cat des captures il ya un environnement urbain et le point de départ et que vous avez ici mais surtout celui là était problématique vous pouvez pas être à plus de 150 mètres du point de départ donc nous on était beaucoup trop loin on a dû se rapprocher se rapprocher se rapprocher jusqu'à ce qu'ils soient d'accord de décoller pour effectuer la mission quoi alors je vois il aurait pu mettre le point de départ ici ça nous aurait arrangé mais non donc voilà ça souffre encore certainement de problèmes et de voilà de défauts de jeunesse mais pour avoir vu plusieurs versions de ce logiciel arriver piscadés font vraiment un boulot incroyable ça fonctionne du tonnerre et le vol autonome un petit coup de flip quand il est passé une fois derrière le donjon d'ailleurs on a une photo où on voit le cloche tonde assez près donc je pense qu'il est passé assez près ici mais sinon vraiment ça marche du tonnerre le problème ici pour le vol circulaire greg il en parle dans la vidéo c'est qu'on a de la peine voyez qu'il ya une perspective ici donc le château il est pas vraiment là le haut du donjon il n'est pas vraiment au centre du cercle que moi j'avais placé ici donc finalement on s'est retrouvé avec un vol excentré n'était pas forcément intéressant pour la pour la capture donc ce qu'on a fait nous droit derrière c'est qu'on a fait un vol à la mano donc là on est dans le logiciel de dji donc d'ailleurs avec le replay de télémétrie et puis vous voyez qu'on a fait simplement un petit arc de cercle autour pour aller faire des photos de ce côté là puis avoir des belles images et puis une traversée un petit arc de cercle ici puis on a fait un dernier vol où on a été de ce côté là un petit peu derrière pour récupérer les façades arrière il ya une petite cour c'était dans l'ombre mais on a on a été faire un maximum d'image ça c'est le le set d'image qu'on a ramené donc voyez que ça en fait un bon lot on a on ya une première mission qu'on a fait circulaire ça vous voyez c'est la première mission circulaire on était beaucoup trop haut on a beaucoup on a on a complètement mal évolué alors déjà le centre du d'inter le point d'intérêt qui pour nous est arrêté le sommet du donjon et surtout l'altitude on est beaucoup trop haut mais bon c'est pas des c'est pas inintéressant parce qu'on a on a la périphérie autour on a les maisons autour c'est des photos qui d'ailleurs que j'ai exploité pour pour la photogrammétrie vous voyez évidemment que tout est dans l'ombre puisqu'on est exposé pareil on voit rien on n'a pas de détails et puis voilà on a été faire deux trois photos pour rajouter un peu plus d'éléments puis surtout avoir envoyé la photo en 100% on a quand même quelque chose d'intéressant on voit du détail de quoi faire manger au logiciel de photogrammétrie et puis on a été derrière voyez qu'on a fait voilà j'ai tenté aussi des expositions différentes pour pouvoir essayer de récupérer un peu de matière derrière et puis on peut bien mode hdr aussi qui permet de générer directement avec du bracketing plusieurs photos mais bon gadgets je pense que ça marche très bien comme ça pour ce qu'on a testé greg a insisté pour qu'on ait du détail ici aussi donc il a insisté sur certaines photos puis ça c'est la mission où il fait voilà et vous voyez qu'il ya un peu d'overlap c'est à dire que cette part toute cette zone ici c'est une zone qu'on retrouve sur les photos suivantes et ainsi de suite traitement des images le processus une sélection d'un lot d'images j'ai essayé aussi un deux trois des captures qu'un truc d'autodesk où on peut envoyer ça c'est assez cool vous pouvez cloud et vos images et puis c'est eux qui traitent puis vous renvoyez le modèle ça a planté je sais pas combien de fois ah c'est vrai ok moi j'ai essayé je sais pas combien de fois puis avec d'autres d'autres photos et d'autres tests aussi qui avaient fonctionné pour certains dont un d'une maison qu'on a refait en 3d mais là ça n'a jamais marché ça a planté ça m'a tellement gavé que j'ai arrêté donc on en sélectionne combien il en faut finalement on peut on peut toujours en débattre est ce qu'il en faut 200 est ce qu'il en faut 50 je pense qu'il en faut suffisamment pour qu'on voit vraiment le détail qui est suffisamment de recouvrement entre des images mais finalement plus vous en mettez plus ça va être gourmand en traitement derrière et puis c'est déjà tellement gourmand qu'il vaut mieux optimiser faire une bonne sélection moi je me suis pas proposé de questions j'en ai balancé 117 je crois dans le logiciel j'ai pas réfléchi j'ai envoyé je suis allé boire un café enfin deux cafés le logiciel il a ligné des caméras donc il va déjà essayer de replacer les caméras par rapport à l'environnement ensuite il génère un premier nuage de points où il reconnaît il fait la reconnaissance des pixels etc cette étape là on peut faire un nettoyage une optimisation on génère on génère un nouveau nuage de points mais qu'il soit densifié où on peut aussi faire du nettoyage et de l'optimisation j'entends par optimisation le fait qu'on peut limiter la surface qu'on va vouloir recalculer etc pour pouvoir se concentrer sur l'objet qui nous intéresse puis s'éviter du temps de calcul puisque encore une fois c'est très gourmand on crée un maillage on génère les textures et on exporte deux outils testés qu'on va passer qu'on va ouvrir rapidement pour voir un petit peu comment ils se présentent alors pix4d super top interface qui me plaît beaucoup un produit de l'EPFL donc j'adore par contre un prix un peu un peu ben voilà c'est un prix qui s'adresse aussi aux professionnels et pas aux aux amateurs éclairés et aux tests qu'on a envie de faire alors ils sont super bien quand même parce qu'ils vous permettent d'avoir une version full pendant 30 jours en test que je vous invite à les tester parce qu'elle est vraiment bien il y a vraiment énormément de choses à faire énormément de possibilités si vous aviez un projet à faire vous pouvez le louer au mois quand même 320 francs mais on peut tout d'un coup louer une version full quand même pour un projet réel un vrai mandat où il y aurait du budget on peut le faire et puis vous avez une version gratuite mais limitée c'est à dire on pas d'export d'objets pas d'export donc voilà moi j'ai tellement réactivé mes versions 30 jours parce qu'en fait on peut écrire un mail puis vous réactive plusieurs fois donc moi je l'ai fait plein de fois et là ils ont arrêté de me réactiver donc voilà j'utilise une version limitée puisque ce que j'ai fait pour ce projet là après je pense qu'ils proposent vraiment des outils qui sont qui sont à la pointe pour les experts et puis moi peut-être que ceux qui qui ont de l'expertise dans le domaine pour nous parler un petit peu d'un mode avancé pour photoscan agistoft fait un travail super bien vous avez deux versions voyez que la version pro finalement elle dans le même tir alors eux ils ont une version qui est moins chère quand même mais qui voit c'est une interface qui est moins excitante mais ils fonctionnent moi j'ai la version photoscan standard édition à 179 $ ils me l'ont vendu en licence éducation parce que je leur ai dit que je faisais un tutoriel pour copilot donc ils ont été d'accord de me la vendre une licence à 50 $ et c'est celle que j'ai utilisé pour avoir un outil qui me permet de faire un bon export d'un bon modèle avec des bonnes textures si vous n'avez pas finalement que des versions d'essai tout ça vous êtes limité à ce niveau là puis vous faites pas une expérience intéressante donc c'est avec photoscan que j'aurais généré tout ça très gourmand ressources très gourmand budget on en parlait avec daphnis tout à l'heure il ya une solution gpu c'est juste qui est en train de d'arriver donc ça serait vraiment le top pour non c'est un autre soft ouais mais ça c'est quelque chose voilà qu'on pourrait changer comme info aussi c'est qu'une version gpu pour tous ceux qu'on crée de la grosse carte ce qui serait top je sais pas si pixford il propose en fait ce qui serait top ce serait va c'est vraiment la version cloud et en fait on ne plaude les photos ils bossent ils font les calculs ils renvoient tout ça on travaille dans un logiciel stand alone après ça c'est vraiment le top c'est de louer de la puissance de calcul parce que chaque fois qu'on veut retraiter chaque fois enfin bref chaque fois qu'il faut repositionner ou des caméras et autres pour moi les ce que vous allez voir c'était deux heures de traitement dans chacun des deux soft en fait ça a été deux heures c'était une demi journée juste pour traiter un truc qui est certainement pas parfait alors 117 images du flanc donc ce qu'est ce qui est super top c'est qu'en fait vous voyez vraiment partout voilà il a il a géolocalisé les photos le logiciel là il tague les photos avec les points gps et puis du coup il va les repositionner puis ça je trouve ça vraiment super chouette de pouvoir les retrouver on peut les cliquer on peut voir quelles photos ça représente donc ça voilà quand on a quand on fait l'expérience qu'on ouvre le logiciel qu'on met les photos puis on y dit ok pose positionner les caméras puis ça ça donne ça j'étais déjà convaincu j'ai dit cool à partir de là on passe à l'étape génération de points alors on va regarder cela on voyait qu'il y en a beaucoup donc le ça c'est la première génération de points qui a été produite par pix4d vous voyez qu'on il a été faire une reconnaissance des pixels voyez qui en a qui sont très loin là qui sont très au fond c'est pour ça d'ailleurs que la caméra était très doux mais il a été repéré des pixels à perpète alors certainement en essayant de choper un truc dans le ciel à mon avis là il ya quand je vous parlais de nettoyage et d'optimisation il ya pas mal de choses qu'il faudrait venir nettoyer que je n'ai pas fait moi je m'amuse juste à faire play et puis voir ce qui sort mais je pense que ça vaudrait vraiment la peine et puis si on s'occupe un petit peu des caméras vous voyez qu'il a vraiment replacé chaque photo donc vous voyez vraiment je pense que les recoursis clavier sont un peu à une mauvaise idée mais sont un petit peu blender style donc en vue de dessus on voyait tout ce qui a été cartographié qui a été reproduit et puis évidemment chaque fois qu'on avait un petit peu d'angle voilà vous voyez on avait un angle de 45 degrés c'était le vol circulaire de trop haute altitude qu'on a fait puis ça c'est les photos supplémentaires qu'on a été fait à la main plus quelques unes pour la déco celle là c'est celle qu'on a utilisé pour l'image de présentation de l'article pour la meet up et ainsi de suite l'intérêt aussi c'est qu'on peut prendre une caméra vous allez voir une craquée d'informations donc tous les pixels qui ont été repérés sur cette photo vous voyez bon il y en a peut-être un peu beaucoup mais finalement c'est tout ce qu'elle a été pour cette caméra là c'est tous les points toutes les petites croix représentent un pixel et un point que la caméra a repéré elle a été comparée avec d'autres caméras et si vous sélectionnez un nuage de points c'est l'inverse c'est à dire que vous allez voir que ce point on a essayé de prendre un bout du toit du château là un bout du toit du château elle a été repérée sur toutes les photos qui ont eu un qui sont connectés ici et puis vous pouvez voilà on dirait que c'est la première fois que j'utilise et puis ici ah j'aime pas les tuiles ah ça ça coule et là alors effectivement ce qui est top c'est qu'on va pouvoir voir toutes les photos où il a repéré ce bord de fenêtre ici puis tout d'un coup vous allez voir qu'il y en a c'est un peu nymphe il nous a atterré sur une tuile ici il nous a chopé pour ce point là une zone donc finalement on va pouvoir aider le logiciel à faire de la reconnaissance donc à un moment donné dans l'optimisation où vous allez pouvoir sélectionner des points mais bon bonjour s'il faut passer tous les points en revue vous allez pouvoir facilement identifier effectivement ici il a matché une tuile j'imagine qu'il y a des grandes chances qu'il soit raté un coup puis qu'il ait pris la tuile d'à côté mais globalement il y a un et ça dans 1 2 3 des captures qui était une interface beaucoup plus simpliste parce que là on est vraiment dans un outil pour les professionnels de la photogrammétrie dans 1 2 3 des captures vous pouviez repositionner vous même des points voire même des arrêtes pour commencer à définir des longueurs et ainsi de suite vous pouvez faire aussi ici mais dans un mode beaucoup plus avancé j'ai envie de dire et moins monsieur tout le monde donc là il ya moyen de faire de l'optimisation puisque quand je vous dis il faut peut-être limiter le nombre d'images là il ya peut-être un intérêt à pas avoir 117 images mais plutôt 50 on va désactiver nos petites caméras puis vous allez voir finalement qu'au moment de générer le au moment de générer finalement un nuage de points beaucoup plus dense vous voyez tout ce qu'il a généré comme détail de terrain en fait et qu'il a été il a été retrait il a été récupéré ici des points qui sont dans le ciel ici qu'ils sont visiblement alors beaucoup de en plus il n'y avait pas beaucoup de il n'y avait pas beaucoup de végétation donc dans le fond les arbres c'est vrai que c'est un peu dur à reconstituer surtout qu'il n'y a pas de feuillage qu'il ya juste des troncs qui sont très fins mais ici on a voilà le détail ici des points qui nous sert à rien on a le village au fond si on se met j'imagine dans l'autre vue on doit voir un bout de lac qui doivent être ses espaces bleus parce que il a capté sur certaines photos un bout de lac donc là il ya évidemment beaucoup de ménage à faire avec de toute une partie qui nous intéresse pas qui va nous prendre du temps des calculs au moment de générer le modèle 3d sachant que de toute façon ce modèle là je n'ai pas pu le en extraire un objet pour l'importer dans blender parce que j'ai pas la version adéquate donc je m'en suis arrêté non c'est pas vrai j'ai fait le maillage crois aussi donc là on active ça donc là vous voyez finalement alors un truc n'est pas forcément super clean mais où vous avez les textures qui commencent à venir se mapper je pense qu'on a une vue qui est pas forcément parfaite parce qu'il faudrait aussi définir quelle taille de texture vous voulez commencer à générer etc donc il faut venir vraiment paramétrer le logiciel chose que je n'ai pas fait dans celui-là mais que j'ai fait dans photoscan parce que j'ai la licence et puis que il ya plus de possibilités donc vraiment x4d un outil super complet des possibilités de venir tracer des des points des volumes j'ai j'adore l'expérience utilisateur et puis j'aimerais bien me mettre plus à fond dedans pour approfondir les connaissances d'ailleurs l'entreprise c'est beaucoup de tutoriels online vidéo etc ils font aussi beaucoup de workshops autour d'un logiciel à l'EPFL donc c'est vraiment pas loin en plus ah oui il ya un truc qui que je trouvais vachement bien comment on avait fait ça grec déjà à un moment donné dans les displays dans les voilà il y avait un mode aussi tout d'un coup qui s'appelait altitude c'est un peu moisi là voilà quand on a juste le maillage j'ai un mode altitude qui est assez marrant c'est à dire ben voilà vous avez les points en rouge et puis vous avez vraiment un peu la topographie du terrain quoi il y avait un mode qui nous a fait marrer c'est un mode thermal voilà les images thermiques alors on sait pas trop enfin je pense que les façades étaient effectivement un peu plus chaudes il ya deux trois il ya deux trois modes qui sont qui sont assez marrant et puis ben là on devine un petit peu déjà le type de maillage qui a été produit on voit que c'est pas forcément très détaillé mais encore une fois on va le voir dans agistoft et après dans blender ça n'a pas forcément besoin d'être très détaillé pour l'utilisation que moi j'ai envie d'en faire c'est à dire pas de la mesure topographique ou urbaine urbanistique mais plus pour de l'exploitation artistique puisque c'est vraiment les textures qu'apporte le réalisme par dessus le maillage let's switch to photoscan alors ça c'est une version light de photoscan c'est pas la version full mais c'est celle qui m'aura permis qui m'a permis de générer le le fichier qu'on verra tout à l'heure on va se remettre dans le mode un peu nuage de points voilà donc vous voyez même principe pour un peu moins sexy avec ce fond gris peut-être qu'on peut personnaliser ici voyez alors c'est clair que dans la version que moi j'ai il ya beaucoup moins d'options dans le sens je vais aller voir les géotag on n'a pas regardé dans px4d mais je vais aller voir les géotag des images etc là j'ai dans ma version light j'ai des photos point j'ai des caméras il m'en a aligné 117 je peux les activer ici puis là vous voyez un petit peu comme dans px4d les différentes photos et les orientations je peux sélectionner une image pour voir finalement à quelle caméra elle correspond on voit qu'il y a de l'overlap sur ces sur certaines c'est marrant parce que je pense ça correspond pas forcément là parce que là il y a de l'overlap entre ces photos puis on a l'impression que les caméras elles se touchent pas puisque vous voyez que là aussi le nuage de points alors je l'ai limité cette fois j'ai tracé la petite forme ici pour me limiter à ce terrain là mais vous voyez que nous on s'est concentré sur le château uniquement sur le château et que finalement dans l'environnement autour on a reconstitué quasiment le patelin on a là le terrain ici avec les terrasses qui a été reconstituée alors qu'on s'en est pas intéressé on s'y est pas intéressé du tout on a récupéré des façades de maison et autres la version moche la version maillage donc là aussi on peut paramétrer pour avoir un maillage beaucoup plus fin maillage beaucoup plus fin et plus de détails il sera de toute façon à mon avis toujours un petit peu biscornu quel est l'intérêt si c'est pour me retrouver avec des milliards de polygonaux plus de blender derrière et puis faire ramer ma machine je sais pas donc il y a un juste milieu à trouver donc mon utilisation artistique c'est assez convaincant puisque vous voyez alors un modèle un peu wireframe ça c'est vraiment ce qu'on va récupérer dans blender donc vous voyez qu'on a des surfaces qui sont pas du tout lisses on est en mode full triangle donc le poly n'existe pas donc on a l'impression qu'on a des côtés un peu biscornu et ainsi de suite mais finalement on lui applique la texture et puis ça marche on a un château qui est plutôt excitant plutôt bien reconstitué alors là j'avais poussé exprès un petit peu les textures pour avoir une taille de texture un petit peu impressionnante mais vous voyez même l'arrière vous avez vu les photos juste avant on a on a récupéré du détail et puis on a récupéré alors de l'ombre évidemment on en parlait tout à l'heure toutes les projections d'ombre ici on m'en a retrouvé dans la texture mais voyez même le niveau de détail qu'on a sur les maisons ici c'est assez impressionnant et puis alors devant c'est un peu triste parce qu'il y avait des arbres etc et puis on n'a rien récupéré on a récupéré juste les ombres des arbres mais on n'a pas récupéré les arbres donc on a des défauts mais on va dire pour le voilà les deux heures qu'on a passé sur le terrain l'utilisation simple qu'on a fait du logiciel on arrive à un résultat qui est que je trouve assez excitant et mais là voilà Greg avait insisté pour qu'on fasse ce petit décrochement sur la façade il sort vraiment super bien on a on a l'intérieur non on n'est pas descendu dans la cour mais vous voyez qu'on a récupéré des détails dans la cour alors oui la géométrie n'est pas parfaite mais bon on a récupéré dans la cour vraiment des éléments qui sont intéressants donc là si vous allez regarder sur Google Earth ils n'ont pas fait ça ils ont une géométrie beaucoup plus simple forcément parce que ils n'ont pas le monde entier en 3D non ils n'ont pas le monde entier en 3D mais pour le coup ils ont un château de Vuflon qui est non mais il n'est pas dégueulasse quand même par contre ils ont une géométrie qui est lise, qui est clean ils ont un vrai château pour les enfants c'est marrant parce qu'il nous a même capté vous voyez on est là posé dans le terrain exactement où on a été chopé donc en général le test qu'on avait fait à Echalon au stand de tir qui était super super beau là ils nous avaient carrément on a fait beaucoup plus proche moins haut, moins d'altitude et puis on n'était pas modélisés mais on apparaissait sur la géométrie pas beau mais enfin dans le nuage de points pas sur la géométrie derrière mais dans le nuage de points par contre ils ne reconstituaient pas de géométrie il y avait trop peu d'infos il aurait fallu qu'on fasse un petit tourniquet autour résultat donc un fichier OBJ avec et on va juste le regarder vite fait une texture alors ça c'est hyper intéressant de voir comment la texture elle a été générée c'est vraiment un truc de science fiction mais là vous voyez le donjon voilà donc ça comment le logiciel a fonctionné il y a un truc qui est intéressant c'est que ici voilà ici il nous a voilà il nous a repéré quand même des surfaces assez planes et puis finalement qui marchaient bien ici c'est clair que dans la géométrie on a un bout de donjon ici on a un bout de donjon de l'autre côté donc comment il le reconstruit je pense qu'il ne faut pas chercher à comprendre il y a moyen de générer plusieurs fichiers je crois ou un grand fichier où il y a tout qui est UV mappé mais bon l'avantage de récupérer la map UV pour le logiciel de 3D derrière si vous voulez oui alors elle sort l'objet sort avec la map et l'UV oui mais ça sort dans Blender UV mappé vous allez voir parce que c'est clair quand on se va dans Blender alors vous voyez le carré que j'avais délimité quand on va dans Blender c'est clair qu'en s'approchant on remarque on voit le donjon on voit les petites fenêtres du donjon on reconstitue quand même assez bien le château l'arrière il est un peu pourri forcément parce qu'on a on a peu de photos puis on ne s'est pas du tout concentré là dessus là où ça devient vraiment hyper intéressant et bien c'est quand on applique la texture parce que là le château il ressemble à quelque chose et puis on a vraiment ouais donc suivons l'utilisation à faire avec le château nous sommes à la fin de ce vidéocast je ne vous passerai pas la fin de la meetup qui s'est déroulée dans une joyeuse discussion avec tous les participants je me réjouis de vous retrouver pour une prochaine vidéo éventuellement pour un petit tutoriel à bientôt Sous-titrage ST' 501